Sous-titrage ST' 501 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 et ce qui vous a motivé à rejoindre la Révolution. Je ne demande pas une réponse très élaborée. Je voudrais vous donner une réponse très élaborée à cette question. Le témoin, puis-je répondre? Répondrai-je en Khmer ou en français? Le Président, à vous de voir, Madame, vous pouvez choisir la langue qui vous convient, puisque vous parlez des langues. Si cela fait longtemps que vous n'avez pas parlé Khmer, vous pouvez parler français, mais veuillez vous en tenir à une langue précise. Veuillez donc nous en informer et vous parlerez alors. Ma belle-sœur, elle m'a demandé à l'époque, j'avais 16 ans, pour l'accompagner, parce qu'elle avait trois enfants et était encore tout petit, il y a le plus petit trois ans, cinq ans et sept ans. Elle était venue demander à ma mère pour l'accompagner, ou l'accompagner, voir son mari. Elle m'a demandé à m'accompagner, pour m'accompagner, à rencontrer son mari, qui était mon frère. Je me permets de vous interrompre. Je me permets de vous interrompre. En fait, je vous pourrais parler de manière continue, sans faire de peau, puisqu'il y aura interprétation simultanée en Khmer et en Anglais, donc il faudrait que vous branchiez sur le canal français uniquement, et comme ça, vous pouvez parler de manière plus fluide et plus rapide. Et c'est pour ça que j'étais partie avec ma baisseur. Et c'est pour ça que j'étais dans la forêt avec eux. Et c'est pour ça que j'étais dans la forêt avec eux. Initially, I thought that all I had to do was to accompany them. But I didn't think that it was not going to be possible for me to go back. Donc, question suivante. Est-ce que votre frère est bien Tukrin, alias Krin, qui par la suite, après 1975, a été le directeur du port de Kansom ? Oui, effectivement, il a été directeur. C'est exact. That is correct. Est-ce que vous avez rejoint la révolution en 1972 ? Did you join the revolution in 1972 ? Oui, en 1972. It was in 1972. Merci. Alors, maintenant, les questions sur ce que vous avez fait après le 17 avril 1975. Rapidement, quelles sont les fonctions ou les professions que vous avez occupées après le 17 avril 1975 ? Où avez-vous travaillé ? Au début, après la chute de Phnom Penh, j'ai dû aller à l'hôpital, parce que les infirmiers ont l'instruction d'y aller. Il y avait peu de gens qui parlaient français. Est-ce que je continue ? Je crois qu'il y a un souci. En fait, la difficulté, c'est que vous faites une phrase et puis vous interrompez quelques secondes et puis vous reprenez. Vous utteriez une sentence et vous vous dites toutes vos réponses et vous vous dites 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 de quel ministère dépendait cet hôpital que vous avez travaillé. What ministry was the ministry in charge of the hospital you worked for. Initialement, j'ai travaillé avec Dippon, un dentiste. Et après la chute du pays, nous avons dû aller à l'hôpital russe et j'ai travaillé environ trois mois pour organiser les médicaments. En effet, je lisais le français. J'ai donc travaillé pendant trois mois concernant les médicaments. Je devais lire les étiquettes de ces médicaments. Ensuite, le ministère des Affaires sociales a eu besoin d'autres gens. Vu que je travaillais à l'hôpital avec quelqu'un d'autre que je travaillais concernant les médicaments, il y avait également un superviseur. et donc, on m'a affecté au ministère des Affaires sociales pour y travailler avec les médicaments parce que le ministère voulait recueillir beaucoup de médicaments à Pnoppen pour les entreposer au ministère. Dans un premier temps, j'ai fait partie d'un groupe de trois personnes. Il y avait un pharmacien et il y avait aussi une autre femme plus jeune que moi, plus que peu. Tous trois devions rassembler des médicaments et en tenir la liste. Le pharmacien connaissait bien les produits et donc, il nous a accompagnés sur place pour récupérer et classer les produits avant leur envoi au ministère des Affaires sociales. Merci. Je vais vous interrompre pour poser une question sur, d'abord, votre travail au sein de l'hôpital russe, l'hôpital, je pense qu'on disait du 17 avril à l'époque. Qui était votre supérieur immédiat à l'hôpital du 17 avril et qui dirigeait cet hôpital ? Et qui était le directeur de l'hôpital ? Le grand-chef, c'était la femme de Thrive Hall. Une fois celui-ci disparu, sa femme est restée pendant cinq ou six mois dans cet hôpital. et j'ai travaillé avec un autre employé et j'ai aidé mon superviseur. Est-ce que vous pourriez donner le nom de votre superviseur et le nom de la femme de Thrive Hall ? Et le nom de la femme de Thrive Hall ? Tu vois Bansai ? Le nom révolutionnaire était Bansai, mais je n'ai pas dit que le nom de la femme natif. Et quelques mois plus tard, cette personne a disparu. Je ne l'ai plus vu. Je n'ai plus entendu parler d'elle. J'ai travaillé pour le ministère des Affaires Sociales sous la supervision de Bong Su. Et au-dessus de Bong Su, il y avait Madame Yeng Thirit, alias Ming Peer. Là-bas, j'ai organisé les médicaments car je lisais le français. Et les médicaments que j'ai rejeté avec un pharmacien. J'en tenais la liste avec un pharmacien. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après, mais j'ai accompagné d'autres gens pour rassembler des médicaments dans la ville de Phnom Penh pour ensuite les entreposer au ministère des Affaires Sociales. Merci. Pour en revenir à Bong Su, vous avez dit qu'après l'arrestation de son mari, plus tôt, elle était restée 5 ou 6 mois à l'hôpital. Elle a resté au 17 avril pour 5 à 6 mois. Souvenez-vous à peu près à quelle période elle a elle-même disparu. Je vous remercie de répondre très, très brièvement. Elle a disparu trois ou quatre mois après le 17 avril. Après, le 17 avril, quand j'étais sur place, j'ai remarqué que cette personne était contrariée, mais je ne savais pas pourquoi. je savais qu'elle était très inquiète pour sa propre sécurité. À compter du moment que j'ai quitté l'hôpital, je n'ai plus eu de contact avec le personnel de mon ancien lieu de travail. Est-ce que par la suite, vous avez appris si la directrice de cet hôpital avait été accusée de quoi que ce soit ? Ou est-ce que Yank Thierry était son qui était vos supérieurs, comme vous l'avez dit, vous ont parlé du fait qu'elle aurait éventuellement trahi le parti ? Ou est-ce que Yank Thierry était son qui était vos supérieurs, comme vous l'avez dit ? Je ne savais pas rien pour certain à l'époque. À l'époque, je n'étais sûr de rien. Je n'ai pas été au courant d'une quelque part d'arrestation. Mais à l'hôpital, on n'a plus entendu parler de Yank Thierry. une approximation concernant la période où elle a disparu. Vous avez dit trois ou quatre mois après le 17 avril. Nous avons en fait au dossier les aveux après 21 de Say, qui est également dénommé Lane Sinkat, qui est à Say, de son nom révolutionnaire, qui était chef de l'hôpital le 17 avril et épouse de Thierry Hall, qui avait 38 ans. Alors, pour les partis, les références sont E3-2936. C'est une des aveux qui fait 318 pages, qui mentionne comme date d'arrestation, le 17 décembre 1977 et une date d'exécution le 31 mars 1978. Il y a également d'autres parties de ces aveux qui se trouvent sous la cote E3-4377 et E3-1857. Par ailleurs, il y a plus une liste de prisonniers de S21 qui mentionne également son nom. La première, c'est E3-2276. Un IRN en anglais, 00887842 et en Khmer, 00048788. Il n'y a pas de français. Et là également, on parle d'une date d'entrée à S21. Le 17 décembre 1977. Madame, dotez-moi, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire concernant le fait que SIAE n'a pas été arrêté trois ou quatre mois après le 17 avril mais bien plus tard ? Je n'en suis pas certaine, je n'ai plus eu de contact, en effet, avec cet hôpital. D'après ce que j'ai cru comprendre, on n'a plus entendu citer son nom après mon départ pour le ministère des Affaires Sociales. Peut-être que la personne a simplement été d'abord envoyée ailleurs, avant d'être transférée à S21. Est-ce que vous êtes bien certain de la date, quand je suis parti pour le ministère des Affaires Sociales? Je n'ai plus eu de contact avec cet hôpital, mais d'après mes souvenirs, après mon départ, on n'a plus entendu parler de ce nom. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas pu contacter, rester en contact avec cet hôpital, que je n'ai pas su ce qui s'est produit par la suite. Les dates sont celles qui figurent effectivement au dossier. J'enviens à votre travail au ministère des Affaires Sociales. Est-il correct de dire que Yeng Thirip était responsable de tous les hôpitaux civils de Phnom Penh, ainsi que de la production de médicaments et l'entreposage de médicaments? En réalité, elle était responsable des affaires sociales, des hôpitaux et de la fabrication de médicaments. Elle était donc responsable de la santé et des affaires sociales. Madame, pouvez-vous choisir une langue et vous y tenir si vous employez plusieurs langues simultanément? Cela complique la situation, puisque vous passez sans cesse de l'une à l'autre. C'est mon habit, j'aimerais parler de Phnom Penh, mais vu que je vis en France depuis longtemps, sans m'en rendre compte, je me mets à parler en français. Et si je décide, en revanche, de parler français, je risque de me mettre tout d'un coup à parler en Khmer. Parfois, cela m'échappe. Mes excuses, le Président, le Président, vous pouvez continuer. Accusation, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit tout à l'heure que votre chef immédiat était sous, et qu'au-dessus d'elle, c'était Ying Tirit. Est-ce que je peux en conclure que vous étiez un cadre du ministère des Affaires sociales? Et si oui, pourriez-vous nous dire combien de personnes travaillaient sous votre autorité? Il y avait plus de 20 personnes lorsque nous organisions les médicaments. Cependant, parfois, des jeunes nous étaient envoyés depuis la province. Ils restaient quelques temps, puis étaient envoyés aux unités de production. Ils passaient donc un certain temps avant de partir. Quand des médicaments arrivaient, et ils arrivaient généralement de Chine, et il y avait également les médicaments récupérés à Montaigne, je recevais des statistiques relatives aux provinces, et ensuite, je répartissais les médicaments en fonction de ces données. Il y avait une personne qui avait été influente en France, et qui est arrivée de France pour m'aider, parce que cette personne en serait plus que moi. Mais cette personne n'a pas aimé ce genre de travail. Pour ce qui est, la personne a eu des problèmes. Elle a donc eu des problèmes. Elle a été déçue en l'arrivant au Cambodge. Si j'ai bien compris, vu son expérience, vu son niveau d'instruction, la personne était censée prendre la direction des opérations. Mais comme elle n'a pas été active, j'ai dû, moi-même, remplacer la personne et m'en occuper. Mon travail principal était donc de distribuer les médicaments que nous avions reçus. Je voudrais avoir des réponses un tout petit peu plus courtes, si possible, puisqu'on a un temps assez limité. Et il reste beaucoup de questions à poser. Vous avez parlé d'une personne venant de France qui avait connu des problèmes. Est-ce que vous pourriez nous donner son nom, et juste nous dire en deux mots quel type de problème cette personne a rencontré ? Et juste nous dire en quelques mots, en quelques mots, ce qui s'est passé à lui ? Je ne me souviens pas du nom de naissance de cette personne. Il est venu avec mon mari, en compagnie d'autres hommes, et c'était trois, venus de France. Ils sont venus travailler chez Incterit. D'accord. On reviendra par la suite sur le sort qui leur a été réservé. Vous étiez relativement haut placé dans la hiérarchie au ministère des Affaires Sociales, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez été à un moment membre du Parti communiste du Kampuchea ou bien membre candidate ? Je n'ai jamais été membre. Je n'ai jamais été autorisée non plus. Alors, concernant le fonctionnement du ministère des Affaires Sociales, est-ce qu'il y avait de grandes réunions annuelles ou bi-annuelles qui regroupaient de nombreux cadres et combattants qui étaient organisés par le ministère ? Oui, il y en avait. Il y a eu des réunions dans les hôpitaux. et des réunions organisées une fois, tous les ans ou tous les deux ans, organisées par le personnel chargé de la production de médicaments. Lors de ces grandes réunions, est-ce que Yeng Therit était présente? Est-ce qu'elle présidait ces réunions? Did she chair the meetings? Yes, she, along with Bong Su, chaired the meetings, but most of the time, it was Bong Su. Mais généralement, c'était Bong Su. She was the one who came to precise the meetings, over the meetings, than Yeng Therit, qui présidait souvent les réunions, contrairement à Yeng Therit. Lors de ces grandes assemblées, qui étaient présidées soit par Yeng Therit, soit par Bong Su, est-ce que ces deux cadres ont parlé des ennemis internes qui pouvaient se cacher au sein du ministère des Affaires Sociales? Yes, they said about the enemy. Yes, they said about the enemy. It's normal that in each society there was talking about such aspects. And at the time, who were considered to be enemies, either internal or external? So, did Yeng Therit or Bong Su tell you how you could tell who was an enemy and who was not? They only said that the enemy must be smashed. But I'm not sure whether there existed such a principle. But I can say that during meetings, they encouraged us to defend l'encart. And we had to do self-criticism. Nous devions procéder à l'autocritique. We did this in small meetings. Nous l'avons fait dans le cadre de petites réunions. And during the big meetings, we also did the same. Et lors des grandes assemblées, that we had to smash the enemy. On a fait de même. Et l'on nous a dit qu'il fallait écraser l'ennemi. D'accord. All right. Est-ce que Yeng Therit ou Su ont également parlé de traîtres? Also, talk about traîtres. Sometimes, they talked or mentioned about the names of those who had disappeared. They erased the names of those who had disappeared during big meetings. But there were also some disappearances of people whose names were not raised during meetings. And I did not understand why sometimes they mentioned the names of some people, and other times they did not mention. to come back to what you said. I wonder if you recognize someone who worked as a driver for Yeng Therit from the end of 1977 to the beginning of 1979, who was called Kam Pang or Pan Van. He was the son of the secretary of Sector 105. I did not know that person clearly. Je ne connaissais pas bien cette personne. Je ne connaissais pas bien cette personne. Mais je savais que cette personne était un chauffeur. Mais je ne connaissais pas bien les antécédents de cette personne. D'accord. Je vais vous lire un extrait d'un procès-verbal d'audition que M. Sofa a... où il a été interrogé par les juges d'instruction. C'est le document E3-447. Ce sont les réponses 14, 31 et 32. Et avant de citer l'extrait, pour le contexte, en fait, il parle de l'arrestation de Sue et de Ye Pak, qui était chef d'une usine de fabrique de médicaments, qui dit avoir lui-même conduit sa cassette au bureau des messagers. Et voilà ce que dit Kam Pang à la réponse 14. Après avoir réuni le personnel du ministère des Affaires Sociales, YPIA a déclaré que ces deux personnes étaient des traîtres, en lisant une circulaire de K3. Question 31. Madame Intuit, a-t-elle tenu une réunion sur les purges pour suivre les personnes à arrêter ? Réponse de Kam Pan. À l'époque, les réunions de suivi se faisaient de manière régulière. C'était le moment où les gens épiaient les uns et les autres, afin de repérer les ennemis infiltrés. Réponse 32. Nous avons appris tout cela à travers différents documents, des documents sur des situations concrètes, des combats contre les Vietnamiens, des ennemis infiltrés, sur les expériences de différentes provinces, les aveux de différentes personnes. YPIA a donné ses cours elle-même. End quote. What is your reaction to this? You yourself spoke about the fact that Intuit had cited some names and sometimes did not cite the names. So does what Kam Pan said seem correct to you? For example, during a meeting, to my recollection, lors d'une réunion, there was a person who was a dentist. D'après mes souvenirs, il y avait un dentiste. Un étudiant de Dippon. Après la chute du système, il a vu travailler à l'hôpital. Il a parlé de la disparition du peuple nouveau. J'ai vu une famille appartenant à un peuple nouveau qui avait disparu. Leur disparition n'a pas été mentionnée. Je ne sais pas si c'était un cas grave ou un cas anodat. Mais sa disparition n'a pas été mentionnée. Madame, you said the incident happened after 17 January or 17 April 1975. Maybe you got confused with the date. Perhaps it was after 17 April 1975. Answer. Yes, it was in April. It was on the 17 of April. Oui, c'était en avril, le 17 avril. Peut-être une dernière question. Je ne sais pas si Monsieur Président voudra prendre la pause par la suite. Kam Pan a parlé du fait qu'il y avait un moment où les gens s'écrivent les uns les autres afin de repérer les ennemis infiltrés. Est-ce que vous étiez encore au ministère lorsque cette période a eu lieu ? Et pouvez-vous nous dire, si vous êtes d'accord avec lui, à partir de quel moment cette ambiance a régné au ministère ? Quand les gens du ministère ont commencé à l'inventer, la situation de ce incident a intensifié en late 1977 et early 1978. En 1976, la situation n'était pas encore tendue. Donc, quand la situation a été intensifiée, j'ai aussi été monitorée et investigue, parce que j'avais un mari qui a été mis sous-envié. Et pendant ce période, la situation de notre mentalité a été tendue parce que nous étions sous-envié par l'autre. Nous étions constamment surveillés et nous étions en état de tension mentale. Avant de changer de sujet, peut-être, et de parler de votre mariage, est-ce que vous avez jamais entendu Yang Thirit lors de ses grandes réunions, lors de plus petites réunions, même des conversations avec vous, parler des ennemis héréditaires vietnamiens qu'on appelait les yun ? Oui, elle a parlé des yun. Elle a parlé des yun. Elle a parlé des yun, des yun, de la CIA, et des KGB de la CIA, et du KGB russe. C'étaient là les trois groupes qu'elle a évoqués. En fait, les yun constituent le dernier groupe. Le groupe qui les inquiétait le plus, c'était celui de la CIA et du KGB. Est-ce qu'elle a jamais blâmé devant vous, les vietnamiens, d'avoir infiltré les rangs de son propre ministère ? Dans la salle de son propre ministère. En vérité au sujet de l'infiltration des yuns au sein du ministère. Elle a parlé des facteurs d'adméditioner dans le du ministère. Qu'est-ce qu'elle a dit un ami ? Elle a parlé de la Shauvin. Et généralement, c'est eux qui s'infiltraient et qui étaient enfouis tout autour de nous, dans notre environnement. Monsieur le Président, je voudrais aborder le mariage du témoin. Est-ce que je continue ou non, étant donné qu'on a pris du retard au début? Est-ce qu'on continue ou non, parce que nous étions un peu tard en commençant? Monsieur le Président, nous allons revenir plus tard sur le sujet des disparitions au sein du ministère des Affaires Sociales. Mais concernant votre mariage, pourriez-vous nous dire à quelle période, à quelle année, quelle date a eu lieu votre mariage? Et à quel endroit? où est-ce qu'il y a eu? Je me suis mariée en 1976. Je me suis mariée en 1976. C'était en septembre. C'était en septembre. C'était en septembre. C'était en late 1976. Enfin, 1976. La réunion s'est tenue au bureau du ministère des Affaires Sociales. Il y avait trois couples dont le mariage avait été arrangé pour ce jour-là. Il y avait trois couples dans le lien. Il y avait trois couples dans le lien. C'était en France. Un autre couple de France. Le nom était Thon. Il y avait trois couples. Il y avait trois couples. C'est Bong-Soo qui présidait la cérémonie. Elle agissait comme nos parents lors de ce mariage. Est-ce que c'était le premier mariage collectif qui était organisé sans votre ministère ? Combien il y en avait-il eu déjà d'autres auparavant ? Je ne m'en souviens pas très bien. Je ne m'en souviens pas bien. À l'époque, le mariage de trois couples avait été arrangé pour ce jour-là. Mais plus tard, d'autres mariages ont été arrangés. Mais je ne me souviens pas du nombre de couples impliqués. Pourquoi, d'après ce que vous savez, pourquoi ces mariages étaient-ils organisés ? Quel but poursuivrait l'Ankar avec ces mariages ? Est-ce que Yeng-Tirit ou Su vous en ont parlé ? Did Su ou Yeng-Tirit talk to you about this ? They did not tell us about that. But they said that Ankar acted as our parents during the wedding ceremony. People of my age who were in their twenties, either from the hospitals or the Ministry of Social Affairs, they were arranged to get married by Ankar. It was Ankar who was the one deciding who to marry who. And based on my understanding, because we were in our twenties, it was the appropriate time to get married. And it was Ankar who decided on our marriage. We reached the age for marriage. Nous avions atteint l'âge requis pour le mariage. But there was no policy allowing us to get married to the one whom we love. The one whom we would marry were decided by Ankar. Notre partenaire était choisi par Ankar. Vous a-t-on jamais dit que l'Ankar avait l'intention d'augmenter rapidement la population du Cambodge ? Non, ils n'ont jamais rien entendu de tel. Ils n'ont rien dit de tel. Qui vous a parlé la première fois du fait que vous alliez vous marquer ? Qui vous a parlé la première fois du fait que vous alliez vous marquer ? La personne qui m'a informé pour la première fois travaillait avec moi. Her husband worked with Bansu in the ministry of Social Affairs. In the Ministry of Social Affairs, besides Ing Theret, Bansu was the chief of the office. et il y avait une autre personne qui était un deputy de Bonsu qui était un kmaïle et sa femme était aussi un kmaïle elle vient à me dire qu'Anka veut arranger un mariage pour moi donc je suis d'accord ou non donc c'était la personne qui travaillait avec moi c'était la personne qui travaillait avec moi qui était la femme de l'adjoint de Bonsu d'origine ethnique kmaïle qui m'a demandé de me marier est-ce que Sue a également parlé avant votre mariage ? Non, elle n'a pas de choix vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous n'avez pas le choix il n'y a pas de politique d'épouser la personne qu'on aimait lorsqu'on vous a annoncé que vous alliez vous marier est-ce que vous saviez avec qui ? ou du moins à partir de quand avez-vous su avec qui vous alliez vous marier ? Je n'ai pas bien compris votre question je n'avais pas bien compris leur demande je n'ai pas bien compris votre question Principalement, je n'avais pas bien compris leurs demandes Later on, she came to ask me again, and when she came to ask me again, I told her that if Anka really wanted me to get married, Anka had to ensure to me that about the background of my husband, although my husband came from France, but I did not know whether he already had a wife, whether she had a French wife. I was reluctant at that time. I could not get married to someone whom I did not know clearly. I met him only once, and we lived separately. So during the first request or approach, I refused, but during the second approach, I told her that if Anka wanted me to get married, Anka had to guarantee to me. What I was concerned was not about whether he came from France or not, but whether he had a wife or a fiancé before that. Because he used to live in France, so I did not know whether he had a French girlfriend. friend. President, the chamber would like to inform parties that the chamber will not take a rest during this afternoon session because we need to compensate for the time we lost during the early sessions, and that is the first point that the chamber would like to inform. and the second point is that the chamber would like to instruct to the WISU and court officer to arrange for the travel to the accommodation of civil parties to TCCP 223 and please bring him back to the courtroom tomorrow morning, and now you may proceed, co-prisecutor, and de bien vouloir la ramener dans le prétoire demain matin. L'accusation, vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame le témoin, vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition devant les enquêteurs des juges d'instructions E3-5305, à la page en français 0034-2208, en Khmer, le prince 0034-0035-55… et en francมาp et en anglais, pardon, 0034-00034-52228 puisque 2-9, vous avez dit ceci, Madame Sue, ma responsable, a décidé, avec l'aval de Yengerit, que je voie me marier avec Vassaï. À cette époque, sous le régime des Khmers rouges, c'était les responsables, les chefs, qui décidaient de ce genre de choses. Nous ne pouvions pas choisir avec qui nous souhaitions nous marier. Pour ma part, j'avais une certaine attirance pour le secrétaire particulier de Yeng Thirith. Mais je ne pouvais pas m'opposer à cette décision et surtout, je ne pouvais pas me permettre de montrer ou d'avoir une relation amoureuse avec un homme car c'était un crime romantique avec un homme parce que c'était un crime. Dans cet extrait, vous dites que c'est Mme Su qui a organisé votre mariage avec l'approbation de Yeng Thirith. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à partir de quand vous avez appris que c'était Su et Yeng Thirith qui avaient décidé pour vous de qui vous alliez épouser ? Avant que la décision m'a fait pour moi de la mariage, environ 3 ou 4 mois avant de la mort, je suis appréciée et m'a demandé de me marier. En fait, j'ai eu un sentiment d'amour pour son secrétaire parce que j'ai rencontré plus souvent. Et il avait également une meilleure allure physique que mon mari. Mais je n'avais pas de choix de faire concernant la sélection de mon propre mari. Je ne pouvais pas choisir mon futur mari. J'ai dû me forcer à épouser mon mari. Car en cas de refus, l'on aurait arrangé mon mariage avec des ouvriers ou des agriculteurs. Parce que Bong Su disait qu'elle voulait que je me marie avec un chauffeur qui transportait des vivres à la cuisine, qui ravitaillait la cuisine. Et moi, je ne pouvais pas me marier à un illiteré. Donc, quand je ne pouvais pas me marier à la personne à laquelle j'aimais, j'ai dû me marier à un intellectuel. Mon mari était un intellectuel. J'ai décidé de le épouser. Il était une personne étudiante, et non pas un illiteré. J'ai décidé de le épouser. J'ai décidé de le épouser. J'ai décidé de le épouser. Je l'ai dû me marier à la personne. Il est mieux d'être married à la personne que d'épargner un illiteré. Dans le processus qui a conduit à la célébration ou à l'engagement de mariage, est-ce que Yangtirit est intervenu ? Est-ce qu'elle vous a parlé ? Est-ce que Yangtirit vous a convaincu de vous marier ? Que Yangtirit vous a convaincu de vous marier ? Non, c'est Bongsou. En fait, je n'avais pas de contact direct avec Yangtirit, mais seulement de contact avec Bongsou, ma chef directeur. Je ne l'ai rien entendu dire là-dessus. A ma connaissance, Bongsou connaissait mon mari. Elle disait qu'elle avait connu mon mari et sa famille avant à Montaigne. Et Bongsou m'en a donc parlé avant mon mariage. Alors, est-ce que des membres de votre famille, ainsi que votre frère Tutrin, ont pu assister à votre mariage ? Est-ce que vos membres de votre famille, Tutrin, attendent votre mariage ? Non, n'ont-ils ? Non. Ils ne l'ont pas. Et ils ne connaissent pas mon mari aussi. Ils ne connaissaient pas non plus mon mari. En effet, après mon départ, je n'ai plus eu de contact avec mon père. Je n'ai plus eu le temps d'aller rencontrer mes parents après les avoir quittés en 1972. Alors, lors de la célébration du mariage, vous avez dit que c'était Bongsou qui l'avait célébré. Qu'a dit Bongsou à ce moment-là ? Est-ce qu'elle a fait un petit discours ? Est-ce qu'elle vous a parlé de ce que l'Ankar attendait des couples qui étaient mariés ce jour-là ? Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a dit que nous avions de la chance de nous marier, de la chance que l'Ankar organise pour nous ce mariage. Lors de la célébration du mariage, de la prise d'engagement, et par la suite, est-ce que vous avez reçu l'instruction explicite ou implicite de consommer le mariage ? Non, la question n'a pas été abordée. À l'époque, l'on ne parlait pas de ce genre de choses. En français, on dit que c'est un problème de moralité. Donc, on ne parlait pas de la consommation du mariage. Pour autant, est-ce que les autorités du ministère avaient organisé, avaient mis en œuvre des moyens pour que les différents couples puissent dormir ensemble ? C'est la première nuit et la nuit qui suivait. Je vais être plus clair, peut-être citer ce que vous avez déjà dit devant les enquêteurs. C'est le procès-verbal d'audition E3-378 à la page en Khmer 0034-9539-40. En français, 0034-22-03. En anglais, 0034-5541. Voilà ce que vous avez déclaré. Je tiens à vous préciser que mon époux et moi-même vivions à cette époque séparément. Je logeais avec tous les autres dans le bâtiment du ministère des Affaires Sociales. Mon mari vivait également ailleurs. Mais lorsque nous voulions partager des moments intimes, loin des autres, Mme Sue nous prêtait une chambre à son domicile. À partir du jour où j'ai été informé de la disparition de la famille de Vassai, Mme Sue nous a demandé de ne plus venir chez elle avec mon mari. Fin de citation. Dans cet extrait, il semble tout de même que Mme Sue ait joué un rôle pour vous aider à avoir des moments d'intimité. Est-ce qu'elle a fait la même chose pour les autres couples qui s'étaient mariés le même jour que vous ? J'étais chez elle parce que c'était une villa à deux étages. Moi, je vivais à l'étage. Il y avait une autre pièce à l'étage. Il y avait une femme qui s'était mariée à Corte et qui venait aussi de France. Elle faisait partie de la des trois couples. Nous étions dans une autre pièce que ce couple, une autre chambre, mais au même étage. Il y avait un autre couple qui vivait ailleurs, dans une autre maison. Bong Su m'a dit que ses parents et frères et soeurs ont été emmenés et donc qu'il fallait aller vivre ailleurs. C'était un appartement tandis que la maison de Sue était une villa. D'accord. À la suite du mariage qui a eu lieu en septembre 1976, quand avez-vous accouché ? Le président, veuillez attendre. Maître Coppe, allez-y. Il s'agit là d'une des positions des plus intéressantes. Mais je pensais, et je l'ai dit à maintes reprises, je pensais donc que ce segment concerne le rôle des accusés. Premièrement, on entend des questions sur le ministère des Affaires Sociales. à présent, ce sont des questions sur le mariage de ce témoin. Je le répète, pourquoi entendons-nous cette personne dans le cadre du dernier segment ? Alors qu'il existe tellement d'autres témoins importants qui pourraient déposer, comme par exemple Hank Samarin ? Merci, Monsieur le Président, si je peux répondre. Bon, j'ai commencé par le mariage. Bien entendu, je viendrai également au rôle des accusés et aux rencontres, et je vais parler du rôle des accusés, ainsi que je parle notamment des autres disparitions et restations au ministère, puisqu'il y a des liens directs avec les affaires. Il y a trois thèmes qui rentrent parfaitement dans le champ. Il y a trois thèmes qui rentrent parfaitement dans le champ. Il y a trois thèmes qui rentrent parfaitement dans le champ. Il y a trois thèmes qui sont disponibles dans l'ordre que je souhaite. C'est le choix de la Chambre d'avoir placé ce témoin dans le segment relatif au rôle des accusés. C'est un choix que je respecte. L'accusation avait plutôt proposé ce témoin sur les prises internes et sur le mariage. J'ai encore deux ou trois questions, une ou deux questions concernant le mariage, et j'enviendrai au rôle des accusés, M. le Président. Le Président, allez-y, cela étant, la Défense a fait une observation valable. Ce témoin est entendu, en effet, dans le cadre d'un segment relatif à certains faits sur lesquels doivent poser vos questions. Les autres faits sont secondaires. Utilisez à bonne mission le temps d'interrogatoire. Si l'on parle de pertinence, tous les éléments sont liés, car il s'agit de faits qui se sont produits dans tout le pays. Mais il vous incombe de respecter la décision concernant l'étendue du procès, y compris les faits qui sont jugés en l'espèce. Vous devez établir des priorités dans vos questions en fonction des faits. Utilisez à bon escient le temps imparti pour rattraper le temps perdu. Nous avons renoncé à la pause. S'il faut entendre plus longtemps ce témoin, cela aura des implications en termes de systèmes audiovisuels et de situations à comparaître d'autres personnes, ce qui ne serait pas souhaitable. Veuillez donc vous concentrer principalement sur les faits de l'espèce. Je vous en prie. Bien. Juste la dernière question, parce qu'on y reviendra plus tard, sur les conséquences de ce mariage. Est-ce que vous êtes tombé enceinte et à quel moment avez-vous accouché ? Vous devenez pregnant ? Et quand vous avez votre bébé ? 5 ou 6 mois plus tard, je suis tombé enceinte. J'ai accouché. Mon bébé est né le 13 janvier 1978. Alors j'en viens à un autre sujet, celui de vos rencontres, ainsi que vos rencontres avec Nunchia et Kusampan, s'il y en a eu, s'il y en a eu, ainsi que le rôle de ces personnes sous le Campuchia démocratique. Est-ce que vous avez su, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu ? Tout d'abord, est-ce que vous avez vu Nunchia durant le régime du Campuchia démocratique ? Si oui, pouvez-vous nous dire à quelle occasion ? Oui, je l'ai vu deux ou trois fois. La première fois, c'était en 1975, quand je suis allé enregistrer des médicaments à l'hôpital de Phnom Penh. Nous l'avons vu tous les trois. À l'époque, je ne savais pas qui était Nunchia. Il est arrivé en Jeep avec ses gardes du corps et avec son chauffeur. Il est venu nous voir. À l'époque, il n'y avait pas d'habitants à Phnom Penh. Quand nous étions à l'extérieur, en train de réunir des médicaments, il nous a demandé d'où nous venions. Nous avons répondu du ministère des Affaires Sociales. C'est ainsi que je l'ai rencontré pour la première fois en 1975, cinq ou six mois après notre arrivée à Phnom Penh. La deuxième rencontre a eu lieu à une réunion en 1976. Beaucoup de réunions ont eu lieu cette année-là. la situation était tendue. Beaucoup de participants étaient à la réunion. Je ne connaissais que mes collègues du ministère, mais il y avait là d'autres participants, jeunes et plus vieux, venant d'autres ministères. à la réunion, c'est lui qui a pris la parole. Il a évoqué la situation du Cambodge. À l'époque, je ne connaissais pas Pol Pot ni d'autres gens, mais je l'ai vu parler. Et la troisième fois que je l'ai rencontré, ça a été quand il est venu au ministère des Affaires Sociales. A l'époque, je connaissais déjà Su et il est venu voir Bok Su. Je l'ai vu le faire. Voilà donc les trois fois que j'ai vu Nunchéa. Alors, concernant la chronologie, la troisième réunion qui a eu lieu, ou la troisième rencontre plutôt, la troisième fois que vous l'avez vue, c'était à K2. Est-ce que c'était avant ou après la réunion de 1976 où il a pris la parole ? Je ne m'en souviens pas bien. Je ne sais plus si c'était avant ou après. À l'époque, les gens n'étaient pas encore classés en différentes catégories. Il a eu des réunions où étaient présents des centaines, voire parfois des milliers de participants. C'était en 1976. La première fois que je l'ai vu, je ne savais pas qui c'était, car j'ignorais le poste qu'il occupait. Je ne savais pas si c'était un haut dirigeant. Lorsqu'il est venu au ministère, à K2, est-ce que là aussi, il est venu pour participer à une réunion ? Vous avez dit qu'il était venu voir Bangsu ? Est-ce que, par ailleurs, il a participé à une réunion à laquelle vous-même vous avez assisté ? Non, pas à l'époque. Je ne sais pas si une réunion a eu lieu. Moi, j'étais à l'extérieur. Avant que le ministère des Affaires Sociales soit complètement établi, je ne connaissais pas personnellement Yang Tirith. Quand je l'ai vu passer, il venait voir Bangsu responsable du bureau. Je ne sais pas s'il y a eu une réunion ou non. Comme Bangsu était responsable sur place, il est allé la voir. Il n'aurait pu voir personne d'autre. Car, à part Bangsu, il n'y avait que des jeunes ou des enfants. Est-ce que Bangsu ou Ye Pia, Yang Tirith, donc, vous ont-elles jamais dit quelles étaient les relations qui existaient s'il en avait entre le ministère des Affaires Sociales et l'Université ? Non, cela n'a jamais été mentionné. Sous le régime, il y avait deux types de réunions. D'une part, les réunions destinées aux membres du parti. Et ensuite, les réunions générales auxquelles j'assistais, car je n'étais pas membre du parti. C'est pour cette raison que j'ignorais tous des secrets du parti. Quant aux réunions générales, chacun pouvait y assister. D'ailleurs, moi-même, je l'ai fait. Au dossier figure un document E3-1733. C'est un compte rendu de la réunion du comité permanent du 9 octobre 1975. Il est dit à la première page, dans les trois langues, que le camarade sous-secrétaire a en charge le travail du parti, les affaires sociales, la culture, la propagande et l'éducation. Tandis que la camarade Pierre est responsable de la culture, les affaires sociales et étrangères. Et son nom, camarade Pierre, apparaît sur la page 2 de ce document. Est-ce que vous confirmez que vous n'avez jamais été informé du fait que Nunchia aurait eu une autorité sur le ministère des Affaires sociales ? Je n'en savais rien, car rien n'a été dit là-dessus. Mais une fois, une femme interprète chinois Khmer s'est mariée et j'ai appris que son mari a été emprisonné sous le régime de Samedec. Ensuite, le mari a été libéré. Il est allé travailler avec l'Ekmer Rouge dans la forêt. Cette femme ne vivait pas avec nous dans l'appartement mais bien dans une villa avec son mari. Elle a dit que son mari travaillait avec nous. Un jour, elle a dit qu'elle n'avait plus le droit de séjourner dans cette villa. Parce que quand Nunchia était arrivée dans ce véhicule, comme nous vivions dans la maison, elle a dit qu'elle vivait là avec son mari et que Nunchia aurait dit qu'elle ne pouvait plus y vivre et que donc elle devait venir vivre avec nous. C'est seulement lorsque son mari venait qu'elle pouvait le rencontrer dans la maison. Même chose dans le cas de mon mari. Quand il venait, j'allais le voir chez Nunchia. Je pensais que Nunchia avait du pouvoir car il pouvait interdire à cette femme de vivre dans cette maison puisqu'elle a dû ensuite venir vivre avec nous. Autrement dit, il avait même plus le droit que Yen Kirit, qui était au-dessus de Bong Su. Je me suis dit que Nunchia avait un rôle supérieur, même si j'en ignorais le détail. Le président, veuillez patienter une minute, nous devons changer de disque.